... Mesdames et messieurs, bonsoir. Germinal, c'est la première télévisée somptueuse que nous vous proposons ce soir avec notamment Gérard Depardieu, Miu Miu, Jean Carmet, Renaud et bien d'autres. Et c'est l'histoire de la mine et des premières revendications sociales à la fin du XIXe siècle dans les Houillères du nord de la France. Une fresque tout à fait superbe et qui rappelle les conditions de travail presque esclavagistes de la fin du siècle dernier. Alors après le film et pour rester dans l'atmosphère, nous allons parler de la mine avec des témoins qui ont travaillé dans la mine chez nous, qui ont commencé parfois très jeunes, dès 15 ans. Des témoins qui ont travaillé au marteau pic à 700 mètres de fond. Des témoins qui ont connu les éboulements, le grisou, la poussière permanente et bien sûr aussi la silicose qui les ronge tous les jours. Alors nos invités ce soir, il y a tout d'abord Antonio De Fortunato qui a 57 ans. Il a travaillé 30 ans dans les mines chez nous, notamment comme bout de feu, celui qui utilise des explosifs pour ouvrir des nouvelles galeries. Jacques Armand a 28 ans de mine derrière lui. Il a commencé à l'âge de 16 ans parce qu'il en avait assez de l'école. Roger Tkach a commencé à l'âge de 15 ans. Sa petite taille lui permettait de travailler dans des veines qui ne faisaient pas plus de 40 cm de hauteur. Gino Girardelli est arrivé en Belgique en 1947. Il a d'abord travaillé dans des carrières de pierre, puis sur des fours à zinc, deux emplois qu'il qualifient de beaucoup plus durs encore que la mine qu'il a rejoint après. Après, Henri Leclerc a 70 ans et 14 enfants. Il est entré à la mine en 1944 pour éviter le travail obligatoire en Allemagne. Il a fait 14 ans de mine. Il a, comme la majorité de ses camarades, la silicose et une invalidité qui s'élève à 80%. Jean Stassen est ingénieur des mines. Il l'a été pendant 41 ans. Il a été aussi inspecteur général des mines et il est professeur honoraire à l'Université de Liège. Enfin, Jean Puissant est vice-recteur à l'ULB. Il est historien et professeur. Il a consacré sa thèse à la politisation du mouvement social des mineurs dans le borinage. Voilà donc pour nos invités. Un appel à témoins à présent pour notre écran témoin du 27 mai et qui aura pour thème « Vacances, les pièges à éviter ». Alors, si on vous a promis des vacances de rêve, que ce soit par l'intermédiaire d'agences de voyage, de tour opérateur ou que sais-je, et que le rêve s'est muet en cauchemar, vous nous appelez pour témoigner 041 447 447 vacances. Je me suis fait piéger. Voilà pour cet appel à témoins. Je vous souhaite maintenant une excellente soirée, tout d'abord avec Germain Nall. Et puis on se retrouve à 22h50 pour parler avec nos témoins de la mine et des mineurs. A tout à l'heure. J'ose parfois prendre des risques. Mais sur la route, jamais. Des images plein les yeux avec l'Opel Corsa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada